Salut amis gamers, c'est Yom Riker, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le tuto de UNITY OF COMMANDS II, le wargame hexagonal qui a pour thème la Deuxième guerre mondiale. Alors, dans la première vidéo, on avait vu ensemble les deux premières parties, à savoir comment se déplacer sur la map et comment faire quelques combats basiques. Aujourd'hui, on va terminer le tuto en voyant la partie logistique et les quartiers généraux. Alors, la partie ravitaillement, c'est pour moi essentiel, voire primordial. Je vous expliquais pourquoi. Il y a Napoléon, il disait qu'une armée marche avec son estomac. Et bien, il avait tout à fait raison. Si on a des tanks, des camions qui ne sont pas ravitaillés en carburant ou des troupes qui n'ont pas de quoi manger, boire ou fumer, le moral est dans les chaussettes et c'est la défaite assurée. Donc, ce jeu retranscrit à merveille cette partie un petit peu stratégique et on va découvrir ensemble comment. Alors, ce qu'on peut faire dans un premier temps, on a des filtres ici, le petit bidon. On clique dessus et là, on peut voir, c'est Supply View. On peut voir un petit peu l'état de notre champ de ravitaillement. Il faut savoir que le ravitaillement, les sources de ravitaillement, provient des chemins de fer, des ports, bateaux et des camions. Donc là, vous voyez qu'on a un hub ici, qui alimente un point de ravitaillement qui alimente une zone. Alors, où il y a des petits bars blanches, c'est que le ravitaillement, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Et par contre, vous voyez ici, il y a des petits carrés rouges. Et là, écoutez, ça ne marche pas du tout, c'est ballot. Le ravitaillement, il n'arrive pas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être la conséquence d'une intempéries. Il neige, donc les camions n'arrivent pas. Une zone montagneuse, c'est pareil. Donc là, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est qu'on a un pauvre malheureux camion ici. Ce n'est pas suffisant. Le pauvre gars, le pauvre chauffeur, il fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas alimenter toute la zone. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter des camions pour alimenter, élargir notre flux de ravitaillement. Donc, c'est simple. Je vais vous montrer. On clique ici. Supply, Supply Network. On clique sur ce hub et avec la molette de la souris, on va rajouter des camions. Voilà, deux camions. Vous voyez que la zone s'élargit. Trois camions, quatre camions, etc. On valide dans un cœur notre action et on peut faire Escape pour ne pas valider notre action. Ça, c'est la première solution. C'est rajouter des camions pour alimenter une zone plus large. Ce qu'on peut faire également, on peut créer un nouveau hub. Supply Network. Create new hub. Donc là, vous voyez qu'ici, le long de la ligne de chemin de fer, il y a des petits bidons. Quand il y a une flèche orange qui apparaît, c'est qu'on peut créer un nouveau hub. Donc, je clique dessus. Voilà, ça va couvrir une nouvelle zone. On peut rajouter des camions pour élargir cette zone et on fait Enter. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire déjà de notre côté. Alors, vous voyez qu'ici, c'est l'état de mes camions. Il me reste deux camions. Au tour prochain, j'en aurai un supplémentaire. Au tour 2, j'en aurai un deuxième. Au tour 3, j'en aurai un troisième. Alors, quand on va faire un scénario ensemble, les amis, vous allez voir qu'arrive un moment où on n'aura plus de camions. C'est pareil, c'est ballot. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour remédier à ça ? Il y a plusieurs solutions. On pourra déjà capturer des hubs ennemis. Donc là, il y aura un double effet qui se coule. Ça va alimenter nos troupes. Et par contre, ça va couper les vives de notre adversaire. Le fait de couper les vives de notre adversaire, ça va l'affaiblir. Et au fil des tours, il sera bloqué. Il ne pourra plus attaquer. Il pourra plus se déplacer. Il sera affaibli. Et à la fin, il va disparaître de la map. Donc ça, c'est une stratégie qui est vraiment essentielle dans ce jeu. Ça va être de couper justement le ravitaillement ennemi et de faire en sorte que nous, on sera ravitaillé à bon escient. Ça paraît simple comme ça, mais quand on sera dans le feu de l'action, dans la bataille, on va vite oublier tout ça. Alors, on va suivre le tuto. Donc ça, je vous ai expliqué. Ça aussi. Alors voilà. Donc là, j'ai montré un exemple. Comment affaiblir une troupe ennemie. Donc là, vous voyez ici qu'au nord, si je clique sur cette division, la 43e allemande, elle a des stats de malade. Ce sont des vétérans. Ils sont aguerris. Ils ont 200 points d'expérience. Ils sont fortifiés. Ils ont une capacité spécialiste qui rajoute des valeurs en attaque et de défense au niveau des stats. Les stats de base, elles sont déjà assez balèze comme ça. Donc ici, si je clique ici, si je veux attaquer, vous voyez le rapport de combat, c'est catastrophique. Il faut même pas y compter. J'ai 5 pertes de mon côté. Je perds 5 steps et lui, il n'a aucune perte. Donc comme toutes mes troupes sont identiques, si je clique ici, c'est pareil. On aura le même rapport de combat. Donc, on va affaiblir cette unité. D'abord, il me demande de l'encercler. C'est ce qu'on va faire. Alors, comment on va l'affaiblir ? En prenant possession de ses dépôts. Voilà, je me déplace jusqu'ici. Voilà, vous voyez que j'ai capturé son dépôt de carburant. Et on va voir la conséquence directe. On clique ici. On va voir une vue du ravitaillement ennemi. Donc là, vous voyez que toute la zone ici est devenue rouge. Également cette unité. Donc ça, c'est la première conséquence. On verra qu'au tour prochain, il ne pourra plus s'attaquer. La division allemande ne pourra pas attaquer. Donc ça, c'est un problème en moins. Au tour numéro 2, elle ne pourra plus se déplacer ni attaquer. Et au tour numéro 3, elle sera affaibie. Donc c'est ce qu'on recherche. Et au tour 4, elle va disparaître. Donc voilà. Pour l'instant, on n'attaque pas. Parce que même si on peut nous, on peut attaquer, lui, il ne peut pas attaquer. Il pourra se défendre. Et ce sera la cata. Allez, donc là, on va se déplacer. Donc là, le fait d'avancer, ça a fait apparaître une troupe qui garde ici une zone bien précise. Allez, on fait pas tout ce que je peux plus me déplacer. Alors, donc là, ce qu'on peut voir, vous allez voir ensemble, que, ici, voilà. Il y a un petit point d'exclamation rouge qui apparaît. Ça veut dire qu'elle est hot of supply, hors ravitaillement. C'est le premier tour. Donc là, elle ne peut pas attaquer. Donc ça, c'est une première chose. On peut voir également ici que mon tank, il est aussi hot of supply. Donc là, ce qu'on peut faire, on va essayer d'élargir notre champ d'action, de champ de ravitaillement, en rajoutant des camions. Voilà. Alors, je clique ici. Je clique sur le dépôt. Et avec la petite molette, voilà. J'avance, rajoute des camions. Et voilà. Je fais un turn. Ce tank, il sera alimenté au prochain tour. Allez, donc là, on fonce sur Alexandrie. Voilà. Oula. Donc là, il y a de la compagnie. C'est pour la septième. Allez. Voilà. Donc là, on fait des dégâts. On va approcher le deuxième tank. Voilà. Ici. Bon, bah écoutez, vous avez vu que là, je n'ai pas pu aller jusqu'à Alexandrie. J'ai une troupe dont il y a une zone, il y a une zone d'action et j'ai devoir l'affronter. Vous pouvez voir que mon déplacement a été limité parce que je dois attaquer. Et voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Allez, on fait un tour. Donc là, vous pouvez voir que ça devient un petit peu dangereux parce que mon tank ici, il est hot of supply encore une fois parce que je pense que si on clique ici, voilà, mon ravitaillement, il est arrivé jusque là, mais il n'arrive plus jusqu'ici. Donc je crois que dans ce cas précis, je suis coincé. Si je crée ici un slot, un nouveau hub, si je rajoute des camions, ça ne change rien parce que ça ne va pas au-delà. Donc là, je fais Escape parce que ça ne sert à rien. Et si je rajoute des camions ici, là, je ne peux plus en rajouter d'ailleurs, vous voyez que ça ne passe pas. Donc mon tank ici, il est hot of supply. Donc, vous allez voir tout à l'heure dans le headquarters, dans ses capacités, on peut donner un ravitaillement d'urgence à des troupes. Dans ce cas précis, je ne peux pas le faire. Donc, ce temps qui va rester hot of supply. Allez, on avance. On avance là, voilà. On a pris Alexandre. Alexandrea, c'est fait. C'est en verre, c'est rayé. C'est bon, c'est dans la poche. Alors, du côté de l'infanterie allemande ici, vous voyez qu'un tour 2, elle ne peut plus se déplacer. Mais elle n'est toujours pas affaiblie. Donc, voilà, si je veux attaquer, c'est toujours pareil. C'est toujours négatif. J'ai 5 pertes, lui, il n'y en a pas. Donc, on va faire fin de tour. Et au tour 3, elle va être affaiblie. Et là, ça va être du gâteau. Ça va être du beurre. Là, vous voyez qu'ici, les points d'exclamation, il est venu noir. On a un petit logo ici, un petit onglet qui nous dit qu'elle est weak. Donc là, on attaque. Vous voyez que le rapport de force a complètement changé. J'ai plus de pertes. Il y en a deux. On attaque ici. Et il n'y a plus personne. Et c'est fait. Voilà. L'objectif secondaire est rempli. Détruire cette division allemande. Allez, fin de tour et fin du scénario. Donc, vous avez compris un petit peu le principe. Allez, fin du scénario. Donc, voilà. Si on veut étendre notre champ de ravitaillement, on peut rajouter des camions. Ça va élargir le flux. On peut créer un nouveau slot, un nouveau hub. Ça, c'est une deuxième solution. On peut capturer les points de ravitaillement ennemi. Donc, ça, c'est pareil. Ça peut être sympa. Et ce qu'on pourra faire pour récupérer des camions, notre armée, elle va bouger. On va se retrouver dans une zone qui sera ravitaillée, mais il n'y aura plus de troupes. Donc, il n'y aura pas d'intérêt. Donc, on pourra enlever les camions qui ravitillaient cette zone pour les déplacer, pour aller dans une autre zone où se trouvent nos troupes. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe au niveau du ravitaillement. Allez, on continue le tuto avec la partie quartier général. Voilà. Allez, nouvelle map. On zoom. Les amis. Alors, voilà. Les quartiers généraux, ils sont là. Ils sont américains. Vous voyez le petit drapeau. On a le Armored Corps. Si je clique dessus, voilà, ça comprend le tank qui est là. Et la deuxième armée, ça comprend l'infanterie qui est ici. Alors, si je clique ici, vous voyez qu'il y a des pointillés. C'est sa zone d'influence. Vous pouvez voir qu'ici, il y a des insubordonnés, on va dire. Ces troupes-là, elles sont hors champ du quartier général. Donc, elles ne pourront pas bénéficier des capacités de ce dernier. Alors, le quartier général est divisé en plusieurs catégories. On a la partie ingénieur. Donc là, il n'y a rien, parce que ce quartier général ne propose rien. L'autre aussi, on peut construire des ponts, dynamiter des ponts, faire des barges pour traverser des rivières. La partie logistique, je vous en ai parlé. Elle peut nous permettre de donner un ravitaillement d'urgence à une troupe. Ça, ça peut être très utile. La partie opération, là, on peut faire toutes les attaques spéciales. La partie intelligence, ça, ce sont les ravitaillements. Les ravitaillements, les renseignements. Quand on va capturer des prisonniers allemands, on va leur faire tirer les verres du nez. Et ils vont nous donner des renseignements sur la position de leurs troupes. Donc ça, ça peut être intéressant de savoir où sont positionnées les troupes ennemies. Et là, on va pouvoir déplacer notre headquarters. Donc, chaque action va coûter des points. Là, j'en ai 8. Donc, si je veux faire un ravitaillement d'urgence, ça va me coûter 3 points. Donc, je vais descendre à 5. Par contre, si je veux déplacer mon net quarters, ça va gaspiller la totalité de mes points. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est utiliser les actions et ensuite déplacer l'net quarters. Alors, si je clique par exemple sur cette troupe allemande, vous pouvez voir qu'elle est retranchée. Donc, on va pouvoir faire une attaque spéciale en utilisant ici, Suppressive Fire. Ça me coûte 2 points. Vous pouvez voir qu'au niveau de l'net quarters, je suis passé à 6 points. Donc, ça affaiblit. Le fait de faire ça, ça affaiblit. On va faire. Et voilà, on attaque ici. Voilà. On va pouvoir faire un petit coup de là. Et voilà. Donc, là, il n'y a plus personne. On dépasse ici. On ramasse les prisonniers. Voilà. Ça fait des points d'intelligence. Alors, je reclique sur le net quarters. On va essayer de récupérer, de réintégrer cette division. Donc, là, il me reste 4 points. On va pouvoir déplacer ici le net quarters. Et voilà. C'est fait. Elle est sous influence à nouveau de l'net quarters. Et pourra bénéficier de ses capacités. Voilà. Alors, ça, on va pouvoir déplacer ici éventuellement le tank. Alors, vous pouvez voir ici que mes deux tanks ne sont plus ravitaillés. Voilà. Si je clique ici, vous voyez que la zone de ravitaillement, c'est pas bon. Donc, là, ce qu'on peut faire. Il va falloir que j'avance ici pour pouvoir élargir ma zone. Donc, là, je vais faire fin de tour. Voilà. Alors, je vais peut-être déplacer ici avant. Alors, ici, mon est de quartier. Je vais faire venir. Voilà. Alors, on va déplacer le tank. Ok. Allez. Avant jusqu'ici, voilà. Au premier objectif, c'est fait. On va pencher. Donc là, ravitaillement, vous voyez. Donc là, on va pouvoir, ici, en cliquant ici, avec la petite molette, vous voyez, on rajoute un camion. Et voilà, on est ravitaillé. Ça, c'est une bonne chose. Alors, vous pouvez voir également ici, mettant que sous l'influence de son headquarters. Donc là, il n'y a aucun souci. Alors, ce qu'on va faire, donc là, si on suit le tuto, on va devoir construire un pont. Alors, on va construire un pont. Donc là, vous voyez que cet headquarters nous propose, dans la partie engineering, de construire des ponts. Allez, ça fait un point à chaque fois. Voilà. Et c'est tout bon. Donc là, je ne peux plus en reconstruire un, parce qu'il me manque un point. Et on va pouvoir se déplacer, logique, normalement. Ah non, hein. On passe au tour d'après, hein, pour que le pont soit effectif. Il faut attendre un tour. Donc là, vous avez vu que mes tanks, voilà, sont ravitaillés. Les ponts sont serrés. Et on peut, voilà, traverser la rive sans souci. Donc notre objectif principal est un cross major river, c'est fait. Donc voilà un petit peu comment ça marche, les headquarters. Donc là, si on veut se faire plaisir, on peut faire une petite attaque ici. Voilà. On est pas reprête. On va aller attaquer à nous. Et voilà. Bon, payons, elle persiste. On attaque là. Et voilà. Il y a pas de prisonnier. C'est bon pour les renseignements. Voilà. Donc voilà un petit peu comment marche les headquarters. Donc vous verrez, on fera un scénario. Dans la prochaine vidéo, les headquarters, on pourra le faire monter de niveau sur plusieurs points. On pourra également, dans une partie, ça s'appelle la partie conférence. On pourra acheter des cartes avec nos points de prestige. Alors ces cartes là, vont nous donner plus de camions. Vont nous donner, on va pouvoir faire des bombardements supplémentaires. Et ensuite, on va passer au plan de bataille. Avant d'attaquer vraiment le scénario, on aura un sort de plan de bataille. On pourra découvrir la carte. Découvrir un petit peu où se trouvent le ravitement ennemi, nos objectifs, etc. Et on pourra également, grâce à l'aide-quarters, on pourra rajouter des capacités spécialistes à certaines divisions. Donc ça, c'est intéressant. On pourrait une division, on pourrait aller donner la capacité, par exemple, ingénieur. Ingénieur, ça peut être intéressant. Etc. On pourra construire d'autres headquarters. On pourra déployer d'autres troupes. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà, je voulais vous présenter ce tuto pour faire les premiers pas dans ce jeu. Parce que c'est assez complet. Vous verrez, si vous téléchargez ce jeu, si vous le prenez, il faudra plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour vraiment profiter de toutes ces capacités. Et parce que c'est un jeu qui est vraiment très riche. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter de façon très simple, très basique, ce tuto. Et pour entrer dans le jeu un petit peu, voilà, quelques bases. Pour pas que ce soit vraiment bourrage de crâne. Donc voilà, prochaine vidéo, un scénario. Alors je ne sais pas si on commencera la campagne ou on fera un scénario simple, une partie simple. Et puis on mettra en application tout ce qu'on a appris ensemble. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Un petit j'aime si vous avez apprécié. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez mettre aussi un pouce comme ça dans l'autre sens. Mais dites-moi pourquoi, qu'est-ce que je peux améliorer. Donc voilà, allez, j'espère que... Portez-vous bien. J'espère que vous avez continué à me suivre sur ce jeu parce qu'il en vaut vraiment la chandelle. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut les amis, à plus.